Musique Coucou la petite licorne, c'est Yannikernis et aujourd'hui on se retrouve sur Starstable Online pour vous présenter l'inventaire de mon armoire. Bon ok c'est pas super original comme sujet de vidéo, ça a déjà été fait par d'autres gens mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser ce qui traîne dans mon armoire. Bref c'est tout à fait normal qu'il y a Pilox qui traîne dans le fond, voilà c'est un nouveau meuble. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans mon armoire mais avant je tenais à préciser que là il y a deux chevaux qui portent de l'équipement donc là il y a Silverstone qui porte de l'équipement parce que je suis en train de l'entraîner et Braveheart qui porte de l'équipement aussi parce qu'il va être entraîné juste après. Voilà voilà donc juste pour dire qu'il y a de l'équipement qui manque un peu dans l'armoire. Là sur la première page des vêtements j'ai des t-shirts, beaucoup de t-shirts, j'adore ce t-shirt. Il y a quelques t-shirts que j'ai en double du coup avec les événements, il y a les t-shirts de Kate, il y a des t-shirts que j'ai acheté. Voilà voilà plein de t-shirts. J'aimerais bien tourner mon personnage en fait. Voilà c'est peut-être mieux pour regarder les fringues. Donc oui tout plein de t-shirts. Sur la page d'après on a des pulls quand il fait un peu plus froid. C'est des récompenses de Kate. On a des manteaux pour quand il fait encore plus froid. Et des vestes. Enfin c'est vraiment des vestes ça. Il y en a pour certains on dirait plutôt des blousons, d'autres des vestes. C'est des blousons d'accord. J'aime trop ce blouson aussi. Voilà il y a tout plein de blousons ici. Sur la page d'après on a les pantalons. Tout plein de pantalons longs. Il y en a qui descendent jusqu'en bas, il y en a qui descendent pas jusqu'en bas. Je n'ai pas compris comment les différencier à l'image. Mais c'est pas grave ils sont tous sur le même tas. Là on a des shorts. Des jupes. C'est pas très beau les jupes je trouve. Des pantalons qui ressemblent à des jogging qui eux non plus ne descendent pas jusqu'en bas. Et des pattes d'éléphant. Waouh. C'est pas très joli. Enfin personnellement c'est pas du tout mon goût vestimenté. Page d'après on a les bottes. Donc les petites bottines de cow-boy. Des vraies bottes. Ouais. Des ballerines. Beaucoup de ballerines. Des autres bottes. Des grosses bottes. On dirait un peu des Doc Martens. On dirait des bottes de pluie. Des baskets. Une autre paire de bottes. Des boots. Et des bottes pour quand il fait un peu plus froid. Et actuellement je porte une petite paire de sandales que je me suis acheté à la fête de plage de Fort Pinta. Donc page d'après on a des gants. Des gants à gogo. Alors que je ne porte pas de gants ou des gants blancs ou des gants noirs. Mais j'ai quand même 15 000 paires de gants pour pouvoir le tomber. Et des gants pour quand il fait plus froid. Et des gants pour quand il fait plus chaud. Voilà. Et des gants d'anniversaire. Il faudrait peut-être que je les range d'autre part je crois. Là on a des casques. Des casquettes. D'autres casques. Oh le casque poussin. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai toujours pas réussi à le mettre dans une tenue celui-là. Encore des casques. Des chapeaux. Et des chapeaux. Enfin ça c'est plutôt des hauts de forme. Voilà. Et des chapeaux de cow-boy. Là on a des robes. Beaucoup de robes. C'est joli les robes mais ça ne fait pas très réaliste de monter à cheval avec. Du coup bon. Plein de robes. Elles étaient trop jolies. C'était celles qu'on avait eues avec le truc de plage de cette année. Je la trouve jolie. Là on a encore des t-shirts. T-shirts, des bardeurs. Des vestes de chantier. Des vestons. Beaucoup de vestons. Des chemisiers. Et truc random qui ne rentre dans aucune catégorie. Si ça ça rentre dans une catégorie je crois. Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc la tenue détruite. La tenue de Canterrella. Cette veste avant-gardiste. Une jolie petite veste bleue. Bref. Tous ces trucs qui ne rentrent pas trop dans une catégorie. En vrai si ça ça va là. C'est jusqu'à les dorer. Sinon les autres ils ne rentrent pas vraiment dans une catégorie je crois. Après on a encore des bonnets pour quand il fait froid. Beaucoup de couronnes de fleurs. Tiens je pourrais mettre une couronne de fleurs sur la tête pour me balader. Des chapeaux. Enfin des bonnets quoi encore. Des chapeaux melons. Et encore des chapeaux qui ne rentrent dans aucune catégorie. Donc le gros chapeau de Canterrella. Et un truc de quand il fait froid dans la vallée du dino. Alors là. Qu'est-ce qu'on a qui traîne là ? On a des masques. Oh masque de cochon c'est trop mignon. Le masque de loup-garou il est trop beau je trouve. Je sais pas. Il est trop stylé. En vrai je pourrais me déguiser en Abraham Lincoln je pense. Avec le haut de forme, le veston et la barbe. Des auries d'elfe. Des déguisements de reine. Tout plein de lunettes. Là on a les déguisements d'Halloween je crois. C'est le déguisement de sorcière ça. Déguisement de fée. Et déguisement d'anniversaire. Donc d'accord c'est la tenue d'anniversaire. Du cinquième anniversaire des SSO. Sur la page d'après on n'a rien. Et sur la fin on a les tenues d'événements que j'ai collectionnées avec le temps. Donc là on a Fortuna. On a Tuches de Siva. On a Pâques. On a la Saint-Valentin. On a Pâques. Pâques d'avant du coup. Halloween. Calendrier de l'Avent 2015. Non 2016. Ça c'était quoi ? C'était Noël cette année. Fortuna de l'année dernière. Noël de cette année ou de l'année dernière ? De cette année je crois. Ça c'était Halloween cette année. Halloween d'année dernière. Ça c'est une tenue que j'avais acheté. Mes tenues de Noël. Et ça c'est la tenue d'anniversaire de cette année. Et la dernière c'est la tenue du live de SSO. Donc il faudrait peut-être que je prenne un cheval. Pour vous montrer les équipements de chevaux que j'ai. Et juste dans mon inventaire j'ai aussi deux tenues qui traînent. Donc premièrement une tenue rose. Et blanche. Et l'autre la verte et marron que vous connaissez. Qui est pour Braveheart. Du coup du coup. Mais putain je veux pas te caresser. Alors elle est bien sympa leur nouvelle animation. Mais moi à chaque fois je me trompe du coup. Je veux juste monter dessus. Mais non je le caresse. Bref. Du coup du coup du coup. Équipement de cheval. Donc là on a tout plein d'objets de quête qui traînent. D'ailleurs j'ai toujours la peinture. Le tonneau et le canapé qui traînent. C'était quand. C'est quand le genre de excité est sorti. Ils nous ont donné ça. Ils nous ont dit. Ouais un jour vous pourrez customiser votre écurie. À utiliser dans le futur. Deux ans plus tard. On sait toujours pas quoi en faire. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée. Là j'ai tout plein de trucs. D'archéologie qui traînent. À échanger. Faudrait que j'y ai un de ces quatre. Là on a l'aisselle. Normale on va dire. L'aisselle mixte quoi. Il y en a tout plein. Tout 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 plein. Là on a l'aisselle dite de dressage. Je crois que j'ai encore ma salle de départ. Oui j'ai toujours ma salle de départ. Je jette pas souvent. Je garde beaucoup mon équipement. Sur la page d'après on a les filets normaux. Donc là aussi il y en a plein. Donc beaucoup que je ne mets jamais. Mais c'est juste que j'ai pas envie de les revendre. Du coup bah il reste dans l'inventaire. Là on a les tapis dits normaux. Là on a les tapis westerns je sais pas. Mais il y a des tapis genre ils ont la forme d'un autre tapis. Mais ils ont l'image d'un tapis court. Mais en fait c'est un tapis long ça me perturbe. Du coup là aussi il y a tout plein de tapis. Là on a les décorations très importantes. Donc j'ai dévalisé la boutique de la plage. Parce qu'on pouvait les acheter en shilling. Du coup je les ai littéralement dévalisés pour acheter les neneux de tout plein de couleurs. Je les trouve beaux en plus. Là on a des fleurs. On a des neneux. Neneux arc-en-ciel. Je crois que c'est maintenant la mode des neneux en forme de neneux sur la sasso. Genre ils sortent plus de neneux de cette forme. Ils sortent des neneux de cette forme maintenant. Et du coup tout plein de neneux, tout plein de couleurs. Le neneux de Josefiva. Gros neneux. Là on a des neneux de tête qui n'ont pas leurs neneux de queue assortis. Aussi des médailles. Là on a les bandes. Beaucoup de bandes aussi. Qui sont triées ? Donc ça c'est couleur unie. Ça c'est avec les sortes de bandes. Ça c'est à trois couleurs. Voire quatre. Enfin en bande de couleurs quoi. Ça c'est les rayés. Ça c'est les en couleurs. Bande blanche couleur. Enfin en deux couleurs quoi. Ça c'est les... Il y a un truc noir en dessous. Puis il y a la bande au-dessus. Du coup enfin. Il y a une couleur puis la bande enroulée au-dessus. Ça aussi. Et des bandes que je n'ai pas réussi à classer. Voilà. On a aussi des sacoches. Que je ne me sers jamais. Vu que je ne sors jamais mes compagnons. Là on a des médailles de championnat. Mais vu que je ne fais jamais de championnat. J'en ai pas beaucoup. On a les médailles de pêche. Voilà. Et ça ça me fait chier. Parce que j'en ai chié à faire la pêche. Et j'avais enfin fini il y a... Un an et demi. J'avais enfin fini. Et là aujourd'hui à ce soit avec les trophées. Ils viennent de sortir. Et pour avoir ce trophée il faut pêcher tel nombre de poissons. Ah ! Je vais devoir repêcher. Non. Ce sera sans moi. Désolée. J'ai aussi toujours la mulette de Thompson le galopeur. Je ne sais pas trop quoi en faire. Là on a d'autres tapis courts. Là on a des selles western. Oh cette magnifique selle qui coûte de la peau des fesses. On a des selles western et du coup aussi les brides western. Et des fers à cheval. J'en ai deux. Mais vu que je ne fais jamais de championnat. Ils prennent la boussière dans mon écurie. Voilà. Et là il y a toutes les tenues d'événements. Donc Noël cette année. Pâques cette année. Anniversaire. Enfin 6 ans de SSO. Halloween l'année dernière. La salle de Jojo Shiva. Pâques de l'année dernière. Saint Valentin de l'année dernière. Noël. Halloween. Noël de l'année dernière. Saint Valentin de cette année. Halloween. Leur live. Ça c'était solcisse d'été. Fortuna. Et Halloween. Voilà. Je collectionne les tenues. De événements. Et là on a les compagnons qui traînent. Je ne m'en sers pas beaucoup. A la limite le seul compagnon duquel je me sers. C'est le lasso de Rihannon. Parce que je le trouve stylé. Sinon un milkshake. Ce n'est pas mon délire. Bon. La peluche sauvage arc-en-ciel. Elle est mignonne. J'aime bien la transporter avec moi. Le petit poney. Il est mignon aussi. L'arc-en-ciel aussi. Mais sinon je ne transporte jamais de compagnons avec moi. Et dans les items. Il y a encore les trucs d'Halloween et de Noël qui traînent. Parce que je ne m'en suis pas servie. Voilà voilà. Bon bah. On a fait le tour de mon armoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas n'hésitez pas à liker, commenter. Voir même vous abonner. Pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous et à toutes les prochaines aventures. Mouah !